Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le bilan de la semaine. Dans cette vidéo nous passons en revue ce qui a été dit sur les différents marchés pour voir si je n'ai pas dit trop de bêtises. Un petit pouce bleu c'est gratuit pour vous. Gratuit également c'est le PDF qui se trouve sur le Discord. Le lien étant dans la description de cette vidéo. Et le petit pouce bleu, cela promeut la chaîne sur les algorithmes YouTube. Et puis surtout cela nous fait plaisir. Alors ne vous gênez pas, on attaque immédiatement dans le vif du sujet. Alors il y a deux semaines, ça avait éclaboussé partout sur les murs, du rouge de partout. La semaine dernière on avait une tentative d'épanchement on va dire. Et puis on voit que ça continue à dégouliner un petit peu. Et on commence donc vendredi. Alors ce n'est pas la fin de la semaine, la bougie peut encore bouger. On a vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y avait des gros mouvements. Notamment donc juste à la fermeture des marchés à 2h du matin pour vous, heure de Paris. Bon ben cette semaine en fin de compte il n'y a pas grand chose qui a changé malheureusement. Au grand dame des acheteurs, on est toujours capé par cette bougie là, par cette ligne de résistance ici. Et puis également celle-ci. D'accord ? Alors je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur Sand ce matin. Il y a d'autres instruments qui nous disent des choses un petit peu différentes. Mais ici on est quand même obligé de respecter. On est quand même obligé de respecter ce qu'on voit. Et ça veut dire que sur le BTC on ne peut pas encore appeler le retournement ici. Alors que tout le monde appelle de ses voeux naturellement. Mais pour l'instant ça ne passe pas. Il nous faudrait revenir au-dessus des niveaux et au-dessus du pivot que vous avez, que je vous ai mentionné ici, les plus hauts du 6 juin après une consolidation il y a plusieurs semaines. Sur l'Ethereum, sur l'Ethereum, alors l'Ethereum donc on avait effectivement dit que nous avions la cassure ici, ce qui annonçait une fin de cycle. Alors une fin de cycle sur le sentiment parce qu'on regarde le RSI ici et ce qui signifiait que nous pouvions avoir un plus bas marginal. Quand on regarde un petit peu dans le détail la bagarre qu'on a eu sur le 45 minutes, eh bien vous voyez que, alors on est en une heure là, comment se fait-il ? On va passer en 45 minutes. Voilà. Donc ici vous aviez un mouvement qui on l'avait dit, je vous renvoie à la vidéo de la semaine qui était un petit peu faible là. Et puis derrière, vous avez la punition des vendeurs, donc les acheteurs ici, en plus avec une correction très très profonde, d'accord, qui peut faire penser à une 5 ici. Et si vous avez une 5, d'accord, si vous avez une 5, eh bien soit vous avez le flat ici, mais on l'a, enlevé cette possibilité, puisque quand vous regardez le RSI ici, on n'est pas en correction, d'accord. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bilan de la semaine, il risque d'être plutôt négatif. On verra l'ouverture lundi matin, ce qui se passe pendant le week-end. Quand on regarde le SP500, eh bien ma foi, c'est un petit peu panique à bord parce que sur le 45 minutes, alors on regarde le 3 heures. Alors, sur le 3 heures, ici, donc on avait des structures, des corrections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit déjà qu'ici, on était tronqué, d'accord. Sur ces niveaux-là, alors on pourrait passer en 4 heures sur le SP500. Vous voyez qu'ici, le RSI, le sentiment revient très, très fort et ce qui veut dire qu'on est peut-être plutôt dans un range et avec le risque de voir une continuation baissière ici à venir. Alors, sur le journalier, quand on regarde le journalier sur le SP500, vous voyez, on est toujours capé par cette ligne-là et qu'on peut toujours redescendre, venir redescendre pour aller chercher un plus bas. Donc, sur le mode de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire un plus bas marginal ici avec un flat, donc 3, la correction et puis 1, 2, 3, 4 et 5 avec une diagonale sortante. On avait dit qu'il fallait regarder le Nifty, on n'a pas de progrès non plus là-dessus. Donc, c'est un peu une semaine pour rien. Si on regarde le dollar américain, on le voit en hebdomadaire, ce n'est pas parce qu'on est vraiment très, très fort et qu'on arrive dans ces niveaux-là. Si vous voulez qu'on arrive dans ces niveaux-là, qu'on va baisser forcément. Donc, attention, les gens qui veulent vendre du dollar américain, ce n'est pas forcément la chose à faire. D'autant plus que si on fait un plus haut marginal aujourd'hui, sur la fermeture, vous voyez, en hebdomadaire, on est ici. On enlèverait la divergence sur ces montées-là, donc ça veut dire que nous n'aurions plus de 5 ici. Ce qui peut être problématique pour les vendeurs de dollars américains, parce que ça veut dire qu'ici, on serait directement prêt à shooter beaucoup plus haut sur ces niveaux-là. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le bilan qu'on peut tirer de la semaine. Donc, tout est un petit peu en dents de scie. On a terminé le mois, donc il y avait aussi l'expiration des futures sur les cryptos. On voit que sur le BTC, les marchés sont relativement violents. Donc, ça, c'est probablement, vous voyez, c'est la fermeture du jour, donc, de fin juin. Donc, il y a probablement des gens qui ont mis une petite ligne sur le BTC juste avant la fin des marchés, pour essayer de booster un petit peu leur compte de fin de mois et de fin de trimestre. Mais on voit bien qu'immédiatement, ça ne tient pas, parce que, voilà, vous avez effectivement, on revient très, très profond ici. Et si on refait un plus bas marginal, il faudrait regarder en 15 minutes, mais soit on a de la divergence, et à ce moment-là, on a une 5, une 5 qui va appeler une continuation baissière, soit à ce moment-là, on a une séquence baissière, séquence baissière qui va nous faire aller attaquer directement les 18191. Et on va se retrouver, vous voyez ici, sur les 18191, vous allez vous retrouver directement, 18191, c'est ici. Vous allez vous retrouver directement à l'attaque de ce plus bas, de ce plus bas ici, pour notre plus bas marginal, qui pourrait arriver début juillet, on verra encore une fois en début de semaine, chaque chose en son temps. Bon, parmi le reste qu'on avait vu, on avait vu les dogs, les mimes, les chiens-chiens, donc ce n'est pas la peine d'y repasser. Atom, donc Atom où on avait des espoirs de redémarrage, et c'est un petit peu le coin qu'on regarde ici, en trois heures, 1, 2 et 3, on va repasser en trois heures ici, voilà, 1, 2 et 3 et 4 et 5 éventuellement, mais ça, ça peut aussi se mettre sous la forme d'un flat, ici, pour une continuation, ou sur la forme tout simplement, ici, d'un 1, 2, et puis 1, 2, 3, 4 et 5, pour justifier la divergence qu'on a ici. Bon, divergence qui, en plus, est un petit peu, vous voyez, qui est entre... Non, la divergence qui est respectée, donc ici, on a bien une 5 quelque part, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on l'a sur l'interdit du cycle ici, ou est-ce qu'on l'a simplement sur la troisième vague, donc à partir de ce niveau-là. OK ? Bon, l'un dans l'autre, ou soit le flat à venir ici et on repart, de toute façon, le niveau qu'on va regarder cette semaine, enfin ce week-end, c'est est-ce qu'on repart sur les 9,79 ? OK ? Donc, ce qu'on peut tirer de la semaine, en fin de compte, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé, les vendeurs sont encore fortement présents, donc les acheteurs, ne vous acharnez pas, on prend des positions moyennes, vous ajustez votre risque, etc. Les vendeurs, les vendeurs, ils tiennent leur position, les stops seront mis au-dessus des plus hauts de juin sur l'ensemble des cryptos, et puis on va laisser passer le week-end. Encore une fois, ne forcez pas les choses, ne courez pas après le marché, c'est un jeu de patience ici, il vaut mieux attendre que le marché vienne à nous, qu'il résolve les situations qui sont incertaines, indéterminées, parce qu'on n'est pas grand-chose dans ce monde-là. Je vais vous laisser ici, non sans vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je crois qu'on a un petit peu moins de 200 subscriptions supplémentaires, ce qui représente quasiment 10% de plus en l'espace d'un mois, donc merci à vous tous. On essaye de se retrouver dimanche pour le premier dimanche du mois de chaque mois. On va essayer de faire un petit podcast, un petit live public. On vous mettra sur le Discord le thème. Je vais vous laisser ici, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de week-end pour ceux qui ne travaillent pas vendredi. Et puis on se dit peut-être à dimanche ou sinon, écoutez, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt, au revoir.